Merci d'être venus nombreux, merci à vous en ligne qui nous suivez aussi. Et thank you very much for those who follow us in English through this web stream. So I'm sorry for this, I'm going to stay... Ah, pardon, je vais passer en français. Je vais rester un peu derrière ce pupitre pour la plupart de la présentation. Et je vous remercie de votre indulgence. Merci Jean-Emmanuel aussi d'avoir réellement présenté l'introduction. Le thème, c'est effectivement la créativité, c'est-à-dire la capacité à créer des objets, des expériences qu'on va pouvoir partager en ligne. Et je voulais simplement saisir cette occasion pour replacer dans le contexte. Le contexte, c'est quoi ? C'est celui du projet Froganz en général et de la technologie Froganz plus particulièrement. FSDL n'est rien tout seul. FSDL, c'est ce langage, mais il est là. C'est une partie de la technologie Froganz. Et je voudrais commencer en montrant un petit peu le paysage, j'allais dire, global. Est-ce qu'on peut passer au premier slide ? Voilà. Alors, de quoi parle-t-on ? Eh bien, nous parlons de publication en ligne. On parle de online publishing. C'est à la fois un monde assez vaste, ici on l'a représenté comme un océan. C'est un monde qui est né il y a maintenant à peu près 25 ans, 30 ans, et qui a vu depuis ses origines de multiples opportunités. C'est-à-dire qu'on a commencé en créant des pages rudimentaires. Après, il y a eu de nouvelles technologies qui sont apparues, qui se sont enrichies, qui se sont mutuellement nourries. Aujourd'hui, on a un champ relativement chargé d'options, de solutions, d'opportunités pour publier en ligne. Alors, en ligne, évidemment, on dit sur Internet. C'est-à-dire qu'on utilise tous le même réseau, en fait le réseau de réseaux, qui permettent d'un point A à publier une information qui sera accessible à une multitude de points B. Eh bien, on peut voir d'ailleurs quelques exemples de ces technologies. On va passer au deuxième slide. Si je veux, moi, A, publier une information qui soit accessible à une multitude de points B, je peux développer un site web. Tout le monde l'a fait, enfin tout le monde l'a fait, beaucoup de gens l'ont fait. Je peux développer de zéro en disant, voilà, je crée une page, j'utilise un langage HTML, il y a différentes versions, il y a des feuilles de style, enfin il y a plein d'options. Et d'ailleurs, un peu trop d'ailleurs, si on veut, dans le sens où toutes les pages HTML, tous les codes HTML ne sont pas forcément interprétés de la même manière par tous les navigateurs, par tous les browsers. Ceux qui ont un peu tâté de la bête savent de quoi je parle. Là, il y a beaucoup de littérature en ligne sur comment telle fonction est interprétée par tel browser, ce qui complique pas mal d'ailleurs le code et qui impose aussi de faire des développements et des tests multiples. Je ne parle même pas encore du mobile, mais ne serait-ce que sur desktop, comment ça rend avec tel navigateur, comment ça rend avec tel navigateur, ainsi de suite. Donc voilà, voilà une bonne option qui est utilisée par des millions, voire des centaines de millions de personnes aujourd'hui. la publication avec des technologies web. Il y a une deuxième catégorie, les applications mobiles. Alors ça, c'est plus récent évidemment. Tout le monde les connaît, l'App Store, l'Android Store, Android en général. Et puis il y en a d'autres aussi, des plus marginales ou moins importantes. Évidemment, l'avantage, c'est qu'on touche les gens en mobilité. L'inconvénient, c'est que c'est assez fragmenté. Ça nous oblige à aller publier une version, en l'occurrence pour reprendre les mêmes exemples, une app sur l'App Store, et puis une version Android, et puis vérifier qu'elles marchent de la même manière ou de manière assez similaire, et donc de les tester de même différemment. Donc, ça permet de toucher une cible particulière. Encore faut-il se faire accepter sur les stores, ce qui n'est pas forcément le cas. Je lisais ce matin encore le cas de cette application qui avait été développée pour suivre les attaques de drones, les attaques de drones par l'Amérique américaine, qui avait été acceptée après négociation par Apple, et puis ensuite, finalement, retirée comme ça, sans avertissement. Donc, je peux utiliser les particularités d'une certaine plateforme, mais je suis un petit peu quand même sous le contrôle d'un tiers. Et puis, en parlant de tiers, j'ai une troisième solution, qui est de dire, je vais utiliser une société propriétaire, par exemple, publier une app sur Facebook, pour ne citer qu'eux. Là, je suis sûr d'avoir une grande audience, simplement, je ne suis pas chez moi. Je suis dans un environnement contrôlé par une société privée, qui a, en gros, droit de vie ou de mort sur le contenu que je poste, et on sait les points de litige, par exemple, qu'il y a eu sur tel ou tel contenu, est-ce que c'est licite, est-ce que c'est accepté, acceptable, et ainsi de suite. Donc, j'ai des problèmes de contenu, et j'ai des problèmes de sécurité, enfin, sécurité au sens de sécurité des données, c'est-à-dire que les données que je pose, et les données que les gens qui consultent mon contenu, leurs propres données, sont la propriété de Facebook, et donc, sont difficilement gérables. Donc, voilà, un paysage assez complexe, disons, et pas vraiment de solution satisfaisante. Alors, voilà, voilà où le site FROGANS. Vas-y, le site FROGANS, elle n'est pas dans la technologie FROGANS. On va voir le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là que se pose la technologie FROGANS, c'est-à-dire ce poisson rouge qui va essayer de, quelque part, de simplifier. L'idée, c'est, FROGANS, c'est de simplifier la publication de contenu sur Internet, de la rendre accessible à tous, et en éliminant autant que possible toutes ces difficultés de test, de multiplateforme, de conservation des données, de sécurité d'accès aux données, de vie privée, de respect de la vie privée. Tous ces problèmes-là, on va essayer de les régler, mais en tout cas de les adresser en même temps. Et pour cela, on a créé ce cadre qu'on appelle la technologie FROGANS, dont FSDL, le langage, est une partie. Alors, comment on le fait ? Tout simplement avec le concept de couche Internet, c'est-à-dire que, ici, on est à Télécom, il y a beaucoup de gens qui étudient ce type d'architecture. En fait, on a l'Internet lui-même. Ici, on l'a simplifié en trois couches. On peut en diviser un nombre plus grand que cela. Mais on va positionner, ici, la couche FROGANS comme étant au troisième niveau, c'est-à-dire qu'elle va utiliser les niveaux bas de l'Internet, que ce soit le réseau physique ou tout ce qui est les systèmes de trafic et de routing, pour installer un ensemble de standards, un ensemble de normes, de la même manière que l'email, le web ou l'IRC se sont installés au fil des années. On va l'appeler la technologie FROGANS. Ce sera une application générique sur Internet. Dans notre cas, c'est un standard ouvert, en plus. Donc, c'est utile d'avoir cette équivalence. Je vais pouvoir construire, moi, utilisateur ou moi, éditeur de sites, je vais pouvoir construire mes sites et construire des expériences en ligne en utilisant la technologie FROGANS, qui est une application générique sur Internet. Tout simplement, on travaille main dans la main avec Internet et on bénit le Dieu tous les jours de la puissance du réseau des réseaux. Alors, allons-y pour créer maintenant ce nouvel espace de création de contenu en ligne. Alors, d'abord, qui sommes-nous ? On est l'OP3FT. L'OP3FT, un nom un peu barbare, mais grosso modo, l'EP, c'est la protection, la promotion et le progrès de la technologie FROGANS. F, c'est le F de l'OP3FT. Et donc, on est un groupe d'une trentaine de personnes, essentiellement en France, qui, du point de vue technique, du point de vue juridique et du point de vue promotionnel, défendent et font la promotion de ce standard. Un standard ouvert, qui est disponible à tous, et quand on dit à tous, c'est vraiment à tous, et gratuitement. Donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, il ne s'agit pas de dire, on fait une technologie de pointe, disons, pour les gens qui habitent dans des zones où ils ont des réseaux très rapides, ou une technologie pour les populations qui ont les derniers gadgets, les derniers devices. J'entends une société bien connue qui a vendu 13 millions de téléphones le week-end dernier. Eh bien, on n'est pas en train de dire, c'est pour ces gens-là qu'on travaille, essentiellement. Nous, à l'OP3FT, on travaille pour tout le monde. Et pour tout le monde, ça veut dire ceux qui n'ont pas ces devices-là, ceux qui n'ont pas les vitesses de réseau dont nous, par exemple, pouvons jouir. Et puis aussi des gens qui sont peut-être dans des zones rurales, des gens qui partagent des ordinateurs ou des téléphones portables, des gens qui ont un style de vie complètement différent, mais pour qui l'accès à Internet peut devenir un facteur significatif du changement de leur vie. Donc, on est là pour le bien général, l'intérêt public, et l'intérêt public au sens large, c'est-à-dire au-delà des frontières françaises, au-delà des frontières sociales, au-delà des frontières économiques. Donc, voilà un peu pourquoi on le fait. C'est un projet, le projet FROGANS, qui a déjà été présenté à multiples endroits de par le monde, j'ai bien dit au-delà des frontières. Alors, évidemment, il y a la FTC. Ici, par exemple, on a une photo de la FTC 4. La FTC 4, c'était l'édition précédente qui s'est tenue juste avant l'été, où on a fait la part belle à l'écosystème et donc la possibilité de l'écosystème pour utiliser et construire sur la technologie FROGANS. Ici, c'est Paul Mocapitris qui parle, c'est-à-dire l'inventeur du DNS. Ceux qui connaissent le DNS, c'est ce qui permet de résoudre les adresses de nom de domaine, au sens classique du terme. Et Paul est venu témoigner de la puissance de l'idée de la technologie FROGANS et de la possibilité de nouvelles applications qui utilisent cette technologie. Nos partenaires sont l'AFNIC, l'ICAN, l'IETF. D'ailleurs, nous, on est dans notre... enfin, l'OP3FT, et d'une certaine manière, l'instance régulatrice aussi de la technologie FROGANS. Et donc, de même que l'ICAN gère Internet, l'OP3FT gère la technologie FROGANS. Et puis, nous participons à des événements un peu de par le monde, donc les congrès de l'ICAN, évidemment, mais aussi, par exemple, ici, l'INTA, c'est-à-dire le congrès des titulaires de marques, donc les gens qui défendent la propriété intellectuelle de leur marque, dans la... offline et online aussi, et pour lesquels on a un discours bienveillant, c'est-à-dire qu'on les informe de l'arrivée d'une nouvelle technologie qui va pouvoir leur aider à communiquer leur marque auprès de leurs audiences. Quoi d'autre ? La French Tech, oui, c'est un de nos partenaires aussi. Dans notre mission de... enfin, pas d'évangélisation, mais de partage de la connaissance FROGANS, nous allons en Russie, nous allons au Japon, nous allons en Chine, nous allons en Amérique du Sud pour présenter la technologie FROGANS et expliquer en quoi elle peut aider ces économies-là, elle peut aider les gens qui veulent publier du contenu à créer de l'emploi, à créer des richesses qu'ils ne pouvaient pas avant, tout simplement. Je suis venu. Alors, cela est compliqué, je vais essayer de le résumer en deux mots. Simplement, c'est quand on dit les gens, je vais parler juste un instant des gens, de qui parle-t-on exactement ? Eh bien, nous parlons de beaucoup de catégories différentes. Ici, on a fait une représentation en quatre cadrans. En haut à gauche, la production, et c'est essentiellement à ce cadran que nous allons nous adresser aujourd'hui, puisque la production, il y a la conception de sites. À droite, la publication. En bas à droite, tout ce qui est standardisation, et ensuite, en bas à gauche, tout ce qui est opération. Donc, en rouge, là-haut, ce sont les gens qui utilisent les sites en général, ou qui publient du contenu en ligne. Mais disons que, de manière intéressante, pour aujourd'hui, plus précisément, on se retrouve dans le cadre, comme ça, en haut à gauche. Vous voyez, Web Designers, HTML, CSS Integrator, et Web Developers. Ce sont des gens qui créent des sites, c'est-à-dire qui ont besoin d'outils, qui ont besoin de standards, pour être sûrs que leur travail, leur travail de création, leur travail de publication, sera effectivement reçu par leur cible, que ce soit leur voisin, ou quelqu'un à l'autre bout du monde. Toutes ces catégories-là, sont partie prenante de la technologie Frogan, d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'elle s'interface avec elle, soit parce qu'elle l'utilise, soit parce qu'elle crée des services, et des expériences qui n'existeraient pas, sans la technologie Frogan. Donc aujourd'hui, on se concentre sur le cadran, je vais dire nord-est, où on va simplement montrer, plus en détail, comment les gens qui tournent autour de la production, de contenu en ligne, vont pouvoir s'approprier, une nouvelle technologie, la technologie Frogan, pour créer des nouveaux sites, et nouvelles expériences. Je vais regarder en même temps mon autre. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, qui dit, j'ai parlé du mot site, site Frogan, site Frogan. Alors, soyons clairs, les sites Frogan, c'est un nouveau type de site. On n'est pas en train de dire, je vais créer, je vais recycler des nouvelles, des anciennes technologies, pour, et les faire légèrement meilleurs. Non. Ici, on est en train de dire, c'est une technologie de fond, de base, où on va dire, je crée des nouveaux sites, et ces nouveaux sites ont des caractéristiques particulières. Alors, particulières, c'est l'écho de ce que je disais au départ, sur le paysage, de la technique de publication de contenu. Ces particularités, on les a listées ici, elles sont sept. D'abord, les sites Frogan sont des petits sites. Alors, on nous dit, oui, alors est-ce qu'on peut faire des sites Frogan sans plein écran ? On ne peut pas. Enfin, ça dépend de l'écran. Grosso modo, on va se limiter à un espace restreint. Pensez brièveté, pensez compacité, c'est-à-dire que l'équivalent, par exemple, d'un Twitter qui vous force à rester dans une limite de 140 caractères, ici, on va vous dire simplement, voilà, il y a un certain canevas, et c'est un mot qui va revenir assez souvent dans votre présentation. Ce canevas, c'est votre espace immobilier, j'allais dire, dans lequel vous allez pouvoir construire des sites. Ce canevas, il n'est pas immense, il est assez grand quand même, mais disons qu'il est limité par l'architecte pure de la technologie Frogan, et elle va nous permettre de glisser un peu partout. Donc, ça, c'est la première chose, ils sont petits. Deuxième chose, c'est qu'ils se chargent rapidement. Alors, rapidement, entendons-nous, je, quand je suis en mobilité, je prends mon téléphone portable, je charge un site web ou une application, parfois c'est assez lent, parfois c'est très rapide, ça dépend de ma, des conditions de bande passante, évidemment. Alors ici, dans le cadre de la technologie Frogan, on va se limiter, on va se limiter à certains, poids, en fait, d'informations, un certain volume d'informations, et c'est cette limitation du volume d'informations qui va permettre de garantir des temps de réponse assez rapides. Alors, on fait des tests, évidemment, on essaye de se mettre en danger, c'est-à-dire de se mettre dans des conditions difficiles, il n'y a pas besoin d'aller très loin, on peut se mettre aussi en conditions difficiles de bande passante dans le métro, ici à Paris, mais aussi dans des zones rurales, comme je le disais tout à l'heure, ou bien dans des pays qui n'ont pas forcément les dernières technologies cellulaires. Donc, la rapidité, c'est un truc important parce qu'on n'est pas là pour dire qu'on va attendre 107 ans d'avoir un site sur un écran. La portabilité, troisième point, et la portabilité, c'est le fait d'être présent sur tous les écrans connectés. Alors ici, aujourd'hui, on va vous en montrer essentiellement trois, c'est-à-dire qu'on va montrer sur des OS, des systèmes d'opération d'ordinateur, mais on est aussi présent sur les mobiles, on est aussi présent sur les tablettes, et dans le fondement du statut de l'OP3FT et de la technologie Fragrance, il y a l'idée, petit à petit, de s'installer aussi sur les téléconnectés, sur l'Internet des objets. À partir du moment où vous avez un écran et un écran qui ne soit pas tout, tout petit, eh bien, on pourra publier des sites Fragrance sur ces écrans-là. Encore faut-il qu'ils soient connectés, évidemment. Mais disons que la portabilité, c'est important. Chez nous, ça se traduit comment ? Ça se traduit par un système assez complexe de gestion de l'addate technique, c'est-à-dire de dire, dans certains cas, on sait facilement publier des sites Fragrance sur, admettons, une catégorie d'écrans connectés. Et puis, dans d'autres cas, ça demande plus de travail, d'un peu plus de temps pour s'adapter. Mais on a l'ambition d'être sur tous les écrans ou presque. Quatrième point, la créativité. Et aujourd'hui, vous allez en avoir un exemple créant. Je passe assez rapidement. Mais déjà, vous voyez sur ces prototypes qui sont là que les sites Fragrance ne sont pas des sites qui ressemblent à ce que vous avez vu jusqu'à présent sont des sites dont la forme n'est pas dictée par l'imagination du designer, du navigateur. C'est vous, le créateur, c'est vous qui créez votre site et qui décidez de sa forme, par exemple. Donc, on voit ici des sites ronds, des sites carrés, des sites qui dépassent sur les côtés. On vous donne les clés, la technologie Fragrance vous donne les clés de la forme et des effets de transparence, par exemple, que vous n'avez dans aucune autre technologie. La facilité d'utilisation, ça c'est un ensemble de règles dans Fragrance qui permettent de dire, de faire que la navigation sur un site Fragrance est simple. Donc, il y a des boutons et les boutons sont clairement identifiés. Il n'y a pas de scripts particuliers qui vont faire des choses que vous n'attendez pas. Donc, vous allez être en... Vous allez avoir le contrôle de l'expérience et c'est vous qui allez pouvoir déclencher tout un tas d'événements. Personne ne le fera à votre place. C'est assez confortable. La sécurité. Là, on a dans notre couche Fragrance, un certain nombre de standards de sécurité et en particulier d'échange de clés qui assurent que quand vous connectez à un site, c'est un site, c'est le site, c'est le serveur qui a été déclaré pour ce site-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fameux man in the middle. Mais aussi, sécurité au sens de l'utilisateur final dans le sens où quand je navigue un site Fragrance, je sais que Fragrance Player qui est le logiciel qui me permet de le faire, ne va pas exécuter des scripts localement, ne va pas prendre la main sur mon terminal évidemment et ne va pas tirer des informations à mon insu. C'est un ensemble de règles qui font que beaucoup de problèmes qui existent aujourd'hui, notamment avec le web, n'existent pas dans le monde Fragrance. Et puis, international, et ça nous touche peut-être moins nous qui sommes dans cette salle ici, mais en revanche, c'est très très important pour 85% peut-être des gens de cette planète. La plupart des technologies de publication jusqu'à présent ont été publiées, créées, dans un monde anglo-saxon et donc avec des lettres latines. Eh bien, Fragrance, la technologie Fragrance, dès le départ, est nativement disponible dans plus de 180 langues, c'est-à-dire qu'elle permet l'utilisation de caractères qui sont bien évidemment latins, mais aussi chinois, mais aussi thai, mais aussi indiens, les navagaries, mais aussi arabes, grecs, cyrilliques, je vous donne dans le désordre, mais c'est pour vous donner la richesse des disponibilités, c'est-à-dire qu'à la fois les adresses et le contenu des adresses des sites Fragrance et le contenu des sites Fragrance peuvent être publiés dans ces langues-là. Donc ça, c'est un grand point, c'est-à-dire que si je suis chinois, par exemple, et j'ai une audience essentiellement chinoise, je vais pouvoir créer un site Fragrance en chinois avec une adresse écrite en chinois et je peux même choisir dans le monde chinois entre le chinois simplifié et le chinois traditionnel. Donc ça, nativement, ce n'est pas de la traduction d'adresses écrites en latin, c'est nativement que l'on le fait. Donc voilà, c'est un peu fastidieux, mais ça vous met dans le contexte, on verra comment ça marche sur des exemples concrets. Voilà les adresses. Donc l'adresse Fragrance, c'est un rappel pour ceux qui le savent déjà, mais elle est courte, elle est facilement reconnaissable et elle est déclinable dans n'importe quelle langue, elle est disponible dans n'importe quelle langue, donc courte, évidemment, puisque une adresse Fragrance, aujourd'hui, et ça, on le garantit pour le futur, c'est un mot, une étoile, un mot, tout simplement, un mot, une étoile, un mot, plus de HTTP, machin chose, de points, des slash, des choses comme ça. Non, non, on simplifie, on dit un mot, une étoile, un mot, le mot avant l'étoile s'appelle le nom de réseau et le mot après l'étoile s'appelle le nom de site, tout simplement. Donc l'étoile, c'est le signe distinctif de la technologie Fragrance, vous allez le voir partout bientôt, c'est-à-dire que dès que vous allez voir une étoile dans une adresse, ça veut dire que c'est une adresse, il y a des grandes chances que c'est une adresse Fragrance et cette étoile ne change pas en fonction des langues, elle est toujours la même, vous le voyez sur ces exemples-là, nom de réseau, étoile, nom de site, dans les différentes catégories linguistiques que j'ai citées juste à présent. Suite. Oui, donc la troisième, après les sites Fragrance, les étoiles Fragrance, nous à l'OP3FT, on était aussi en charge de la mise en disponibilité d'un logiciel présent sur toutes ces plateformes qui puisse permettre de naviguer les sites Fragrance qui s'appelle Fragrance Player. Alors Fragrance Player, pourquoi Player ? Parce qu'il va jouer une description, il va jouer un code FSDL qui est en fait une description des slides et Fragrance Player, il est facile à utiliser, il est très léger, il s'installe un peu partout, il est sûr et puis évidemment, il est gratuit. Donc par exemple, aujourd'hui, nous allons maintenant dans dix minutes peut-être faire le release, la mise en disponibilité du premier Fragrance Player multiplateforme qui sera disponible sur le site get.frogance au moment où je finirai cette présentation. Alors, tiens, d'ailleurs justement, FSDL a été, FSDL version 3.0 a été finalisé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je déclare pratiquement solennellement que FSDL est disponible, c'est-à-dire que c'est une version, donc c'est une release interne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la version définitive mais on y est presque, on peut dire que 95% de FSDL 3.0 est figé, et on va vous demander, pardon, je revends ça, FSDL, c'est un standard ouvert comme la technologie Fragrance en général, gratuitement, et c'est un langage de description de site, description, soyons clairs, on n'est pas en train de dire on fait de la programmation, on ne suit pas des instructions pour dire à la machine fais ceci, fais cela, FSDL permet de décrire des slides et c'est Fragrance Player qui va lire cette description et afficher les slides. C'est pour ça que ce n'est pas des sites, en l'occurrence, ce sont des sites dynamiques, ce sont des sites statiques, mais que l'utilisateur contrôle. Ils sont écrits avec une grammaire XML, ceux qui sont habitués au langage de programmation savent bien, connaissent bien XML, XML c'est très simple, c'est un formalisme qui permet de retrouver ces petits en fait. Ici c'est un XML strict, c'est à dire qu'on va vous demander de fermer les guillemets et les crochets, et c'est un XML qui est lisible, c'est à dire que pour quelqu'un qui est un minimum habitué, on peut comprendre en lisant le code les instructions qui sont dans le, pas les instructions, les descriptions qui sont dans le site. Enfin, deux dernières choses, c'est un langage qui permet de mélanger la structure et le contenu. On n'est pas en train de dire je fais une partie où j'ai mes données et une partie où je fais la structure de mes données, on mélange tout, c'est assez agréable en fait de décrire un site de Fraukins, là encore on va le faire ensemble cet après-midi. Et la dernière chose c'est qu'on a inclus dans FSDL un certain nombre de fonctionnalités créatives qui vont permettre à la fois aux gens qui veulent publier essentiellement du texte, de s'amuser et les gens qui veulent publier des contenus à base d'images, à base de dessins, à base de formes géométriques vont pouvoir avoir un vrai plaisir. Sans vouloir pousser l'analogie trop loin, FSDL aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui ressemblent d'une certaine manière à ce qui se passe dans Photoshop et on verra qu'on a les mêmes notions de couches. Il y a des fonctionnalités qui ressemblent à des fonctions de calques, de filtres. Donc ça va vous rappeler vous qui connaissez ces outils d'autres logiciels. Mais disons que vous allez pouvoir dans un même environnement combiner plusieurs fonctionnalités et créer en peu de temps et on va le voir aujourd'hui des sites qui sont très créats, qui sont très visuellement attirants. On pourrait passer à le slide suivant. Pour finir, on va vous demander de participer. Je le dis tout à l'heure, le FROGEN technologie est un standard ouvert, c'est-à-dire qu'il est fait bien sûr par l'OP3FT mais aussi par la communauté des développeurs. Et donc vous qui êtes ici dans cette salle et vous qui nous suivez en ligne, on va vous demander si vous voulez, évidemment, ce n'est pas obligé, mais on va vous donner l'opportunité de participer et de nous donner un certain feedback. Donc si vous voulez, si vous êtes wishing to contribute, si vous voulez devenir contributeur, c'est très simple, vous pouvez nous envoyer un feedback sur deux choses, on va vous présenter deux choses aujourd'hui. D'abord, le FSDL en tant que tel, vous allez voir, c'est un langage avec une certaine syntaxe. Chaque syntaxe, typiquement, c'est un élément qui a des attributs. Ces attributs vont prendre certaines valeurs, on va vous proposer de les avoir optionnelles ou au contraire obligatoires. On attend votre feedback là-dessus. N'hésitez pas à nous dire « Tiens, je pense que ça, ça serait mieux si tel ou tel attribut n'était pas obligatoire, par exemple. » Il y a des règles d'applicabilité, c'est ce dont je viens de parler, et puis il y a ce qu'on appelle des contraintes de rendu, c'est-à-dire qu'on travaille dans un espace fermé, il y a des règles qui vont dire « Tiens, on ne peut pas faire des boutons trop grands, on ne peut pas faire des choses comme ça. » Là encore, on va vous demander votre feedback là-dessus. Et puis, deuxième partie, et là, ce sera peut-être encore plus riche, sur le type de retour que vous pourriez nous faire sur Fragrance Player. Aujourd'hui, on va vous montrer une version assez préliminaire de Fragrance Player, version alpha, sur la validation des documents FSDL, sur les messages d'erreur qui potentiellement vous pourrez avoir. n'hésitez pas à le torturer un peu, à le tripatouiller. Il va répondre des choses. Dans certains cas, ça va être extrêmement clair. Dans d'autres, vous aurez peut-être quelques difficultés. Nous, on est très preneurs de ce retour. N'hésitez pas à nous dire « Tiens, là, c'est pas très clair » ou « Là, au contraire, j'ai bien ceci. » Ça va jusqu'à, par exemple, l'intituler des options dans les menus ou sur le type d'icône qu'on utilise. Tout ce feedback peut être envoyé à cette adresse-là. En fait, nous utilisons aujourd'hui une mailing list, deux mailing lists, une pour tout ce qui est annonce. On va annoncer les événements. Par exemple, cette FTC a été, on a informé les gens qui se sont inscrits à la mailing list de la tenue de cette FTC, de cette Programme Technology Conference. Mais ici, on ouvre une deuxième. on vous suggère d'utiliser une autre liste qui existe qui s'appelle « Early Questions » à cette adresse-là, list.frogans.org, où vous pourrez en toute liberté poser vos questions, évidemment, qui seront publiques. Et nous répondrons, nous ou les contributeurs pourrons répondre à ces questions-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec votre feedback ? Eh bien, tout simplement, on va l'inclure dans notre plan de déroulement et de dévoilement de la technologie FROGANTS. Nous sommes en ce moment dans une période qu'on appelle la période d'enregistrement prioritaire pour les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on offre la possibilité à des gens comme vous ou à des entrepreneurs qui veulent créer des business d'enregistrer leur propre nom de réseau FROGANTS. Le nom de réseau, c'est toujours la partie avant l'étoile dans les adresses FROGANTS. On fait aujourd'hui, le 29 septembre, on dévoile FSDL et la première version de FROGANTS Player. Et début 2016, nous allons dévoiler, donc ouvrir ce qu'on appelle le registre des adresses, c'est-à-dire donner la possibilité à n'importe qui sur cette planète de publier des sites FROGANTS qui seront consultables par n'importe qui d'autre. Et donc évidemment, entre maintenant le 29 septembre et 2000-2016, nous allons intégrer vos retours, les intégrer dans ce qui reste à fixer de la technologie FROGANTS et dans FSDL. Et nous serons prêts début 2016 pour la version officielle de FROGANTS Player. Je crois que c'est tout. Alors, pour avoir FSDL, comment faire et FROGANTS Player, allez sur get.frogance. Il ne s'agit pas d'une typo, il n'y a pas de .com ici, c'est get.frogance, c'est-à-dire que c'est sur notre propre GTLD. vous avez une page qui vous explique comment télécharger le logiciel FROGANTS Player. Une fois de plus, c'est une version alpha, c'est-à-dire qu'elle est parfois un peu capricieuse, donc vous allez probablement vous amuser à chercher un petit peu les points faibles. Et ensuite, vous pourriez, vous pourrez, pardon, aller sur FROGANTS.org pour télécharger une petite feuille ou en fait, un petit document qui fait une vingtaine ou une trentaine de pages qui explique les fonctionnalités des éléments FROGANTS, comment ça marche, quelle est la syntaxe simplement de FSDL, mais qui va vous permettre dès à présent de commencer à écrire du code. Donc, aller sur Get.frogance, on s'y retrouve tout de suite et quant à moi, je rends la parole à Jean-Emmanuel. Merci beaucoup, Philippe. Applaudissements Applaudissements